Salut à toutes et à tous ! Bon bah j'ai vu... Réalisé par James Gunn, réalisateur du premier volume, et avec le même casting, c'est-à-dire Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, ou Bautista, Bautista, je ne sais plus, enfin le catcheur, Bradley Cooper et Vin Diesel. J'ai toujours du mal à croire que c'est Vin Diesel qui fait Groot. Peut-être le meilleur rôle de sa vie, sûrement le meilleur rôle de sa vie d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur ce Gardien de la Galaxie 2 ? Je pense que ça va être très très court parce que j'ai pas grand-chose à dire. Bon déjà, on va y aller par étapes. Déjà le casting, ils remplissent leur taf. Les effets spéciaux, ils sont nickels. Le film visuellement en met plein la gueule et très 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 réussi visuellement, quoi. Je veux dire, les décors, les effets spéciaux. Les effets spéciaux, j'ai vraiment très épaté par certains effets spéciaux. Je peux malheureusement pas trop en dévoiler. Mais disons que l'effet spécial dont on a eu un premier aperçu dans Ant-Man et qu'on revoit dans Civil War, il est réutilisé là dans les Gardien de la Galaxie 2 et franchement j'étais bluffé, quoi. Personnellement, j'en avais aucune attente. Vu les bandes annonces, je m'attendais à ce que le film soit une réédite du premier, en fait. Donc je m'attendais à ce que ce soit une réédite du premier, une suite classique, quelque chose de... Ouais, comme le premier, mais en refait, quoi. Avec plus d'action, plus d'humour, plus de, plus de, plus de... Comme c'est la suite, ils en veulent plus, 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 plus de tout. Et les Gardien de la Galaxie, là-dessus, est une suite ultra classique. Il y a plus d'humour, il y a plus de dialogue, ça c'est clair. Il y a plus de personnages. Est-ce qu'il y a plus d'enjeux ? Non, quand même pas. Enfin, si, non, si, oui. Parce que là, ils sauvent la Galaxie, du nouveau, comme le premier. Est-ce que le film est une réussite ? Du point de vue blockbuster tout classique, c'est une réussite. Il en met plein la gueule visuellement. L'histoire se suit sans son problème. Il y a de l'humour, il y a de l'action, les persos jouent bien, enfin, voilà. Est-ce que c'est une bonne suite ? Personnellement, je pense pas. On peut faire largement le premier film et ce deuxième volume, je trouve, est des plus classiques. Et vraiment, des plus bateaux de chez bateau, quoi. On retrouve les personnages, on a l'impression qu'ils n'ont pas réellement évolué dans leur rapport. Puisqu'on le retrouve exactement dans la même situation qu'auparavant. C'est-à-dire une famille qui se dispute, tout ça, tout ça. C'est une suite agréable à regarder, elle est sympa. Si on aime le premier film et qu'on n'attend rien du deuxième, ça passe super bien. Non, ça passe comme une lettre à la poste. Par contre, si on a des grosses attentes en espérant que le film va être révolutionnaire, changer la donne, apporter quelque chose de plus et tout. Ouais, non, je pense qu'on passe à côté. Le film est bourré quand même de gros, gros défauts. Moi, le défaut principal, je ne vais pas pouvoir développer parce que ça ne se peut pas. Mais c'est égo. La manière dont l'histoire se clôture avec lui, c'est d'une facilité. Voilà, le film est bourré de facilité. Et c'est ça qui me gêne, moi, dans Les Gardiens de la Galaxie 2. C'est qu'il est bourré à ras bord de facilité. Et James Gunn était tellement assuré d'avoir du succès derrière qu'il ne s'est même pas cassé la tête à, comment dire, peut-être pas complexifier le scénario, mais je ne sais pas, rendre ça plus crédible, plus réaliste. Quand je disais que le film était une suite classique dans le sens où ils ont rajouté beaucoup de plus, plus, plus par rapport au premier, l'un des points que j'ai trouvé excellent, c'est l'humour. Et en même temps, je trouve que c'est son défaut. Parce que, finalement, tous les enjeux dramatiques, toutes les scènes qui sont censées être touchantes, etc., sont désamorcées constamment, en fait, par l'humour. Comme si James Gunn avait vraiment peur que son spectateur passe un mauvais moment et donc il essaye toujours de foutre une touche d'humour un peu partout, histoire qu'au moins vous ayez rigolé. Mais le truc, c'est que, ouais, bah non, des fois, il ne faut pas d'humour. Des fois, il faut juste une scène simple, ça suffit. Et là, je trouve que le film est peut-être un peu trop rempli à ras bord d'humour, justement. Il y a une apparition d'un acteur très 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 connu. Je ne vais pas le révéler au cas où si personne ne sait pas de quoi je parle. Je ne vais pas dire son nom, mis à part qu'il a été très 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 connu. Enfin, il est encore toujours très connu. Il est l'auteur d'une grosse saga. Et il est l'un des représentants actionneurs des années 80. Et donc, ce monsieur apparaît dans le film. Et son personnage, je vous avoue que sur le coup, je n'ai pas tout de suite tilté de qui c'était. Je ne connais pas trop bien l'univers des Gardiens de la Galaxie en comics. Et après coup, je me suis vraiment dit qu'ils ont engagé cet acteur parce que James Gunn voulait absolument jouer avec lui. Enfin, travailler avec lui. C'est la sensation que ça me donne dans le film. Je n'ai pas l'impression que son personnage apporte réellement quelque chose à l'histoire, mis à part l'aura de l'acteur et sa personnalité et le fait que voilà, il est là. Je ne peux pas en dire plus pour ne pas spoiler. Le cameo de Stani est vraiment délirant. Même si mon préféré reste celui de Amazing Spider-Man 1. Comme j'ai dit en début de vidéo, je ne vais pas m'étaler des heures parce que déjà, le film est sorti depuis une semaine. Donc, des avis, vous avez pu en voir à droite et à gauche. Parce que le film ne mérite pas qu'on en parle, en fait, d'une certaine manière. C'est une suite classique. C'est une suite, tout ce qu'il y a de plus classique. Il est drôle, il est marrant, il est bien fait. Personnellement, je préfère le premier parce que je trouvais que le rythme était bien mieux géré. L'humour était bien mieux dosé. Mais ça ne veut pas dire que c'est une blouse. Je veux dire, j'ai passé vraiment un agréable moment devant. Je le rematerai sûrement, mais pas avec autant de plaisir que quand je remate le tout premier, en fait. Voilà, c'est ça le truc, en fait. C'est qu'il est sympa, mais dispensable. Déjà, il n'apporte rien au MCU. Et si c'est le cas, j'aimerais bien qu'on m'explique quoi. Si c'est juste, ouais, Gamora et Nebula, blablabla, vont buter Thanos. Je suis désolé, mais c'est le cas depuis... Enfin, Gamora, c'est son objectif depuis le premier film. Et plein de gens veulent buter Thanos, a priori. Enfin, bref. Donc, du coup, je ne vois pas ce qu'apporte le film. Personnellement, je trouve qu'il n'apporte que dalle. Le film est vraiment sympa. Si vous avez aimé le premier, vous devriez aimer le second. Si vous avez des grosses attentes pour cet épisode, c'est-à-dire que vous vous attendez à un truc de fou, nanani, nanana, vous risquez sûrement d'être déçus, parce que c'est vraiment le 1, mais en plus. Et plus, ça ne veut pas dire forcément meilleur. Pour moi, pour le coup, ça veut dire qu'ils ont mis plus d'humour, plus d'action et tout, mais ils ont perdu en qualité. L'histoire s'est éparpillée un peu trop, en fait, au final. Parce qu'en fait, ils traitent de manière plus ou moins égale tous les personnages qui sont mis en scène dans le film. Ils ont à peu près le même temps d'écran. J'ai cru que j'avais lu ça quelque part. Et c'est vrai qu'en regardant le film, j'avais cette sensation qu'ils avaient plus ou moins un temps d'écran égaux. Et je ne pense pas que ce soit nécessaire, parce qu'il y a certains personnages qui ne méritent pas un tel développement. Et du coup, aussi, en fait, ce qui se passe, c'est que l'histoire centrale, je n'ai pas vraiment l'impression de l'avoir suivie. C'est-à-dire la réunion entre Peter et Hugo. Alors que c'est censé être l'arc principal, j'ai l'impression qu'il est vraiment survolé. Et que ça passe comme ça, tac, tac, tac. Parce qu'en fait, on développe bien plus, enfin, on développe bien plus, j'ai l'impression que ce sont mieux développés d'autres personnages. Encore une fois, je ne vais pas développer pour ne pas spoiler, mais par exemple, Yondu, j'ai beaucoup aimé son traitement dans le film. Et je me demande si ce n'est peut-être même pas le traitement le plus intéressant de tout le film. Enfin, je me demande même si ce n'est pas le perso qui a été le mieux traité de tout le film. C'est un bon film, mais il va un peu trop dans les excès. Je trouve que c'est légèrement inférieur au premier volet, mais ça se regarde quand même avec plaisir. Et c'est super sympathique, et on rigole bien, et tout ça, et tout ça, quoi. Ça reste très balisé, voilà, c'est ça. C'est un film extrêmement balisé, comme vous avez pu en voir dix mille fois avant, seulement dans l'univers des Gardiens d'Alexis. Allez, ciao, à la prochaine, et tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada